... Bonjour et bienvenue sur les capsules acousmatiques d'Octandre sur Radio-Douve. ... Dans la capsule 35, on avait mentionné Pauline Oliveros à travers un CD qui lui était dédié par un label féministe, puisque Oliveros était engagé notamment dans la lutte pour une meilleure représentation des femmes dans les programmations. Aujourd'hui on va parler de Pauline Oliveros elle-même, qui est née en 1932, qui est décédée en 2016, et c'était une accordéoniste qui vivait aux Etats-Unis, une compositrice et une grande figure de la musique contemporaine, de la musique expérimentale, qui a fait énormément de choses. On avait mentionné déjà le deep listening. Deep listening ça veut dire écoute profonde. C'est une écoute profonde de soi, c'est une écoute profonde de l'environnement sonore, qui se faisait notamment avec des retraites et des séminaires, pour travailler ça un peu dans un cadre d'ouverture et de relaxation, qui permet d'avoir une attention complètement différente aux sonores qui nous entourent. Quand on l'avait mentionné, c'était pour illustrer l'écoute d'un field recording, d'un enregistrement, d'une scène du réel. Ici, c'est complètement différent, tout est électronique. Ce que je vais vous faire écouter, c'est un extrait de qui veut dire un peu de bruit dans le système. Ça date de 1966. C'est la pièce la plus ancienne que j'ai fait écouter jusqu'ici. Et ça a été réalisé sur un synthé Moog. Un Moog qui est une marque historique de synthétiseurs hyper importante. Là, la pièce, ça s'appelle un peu de bruit dans le système, et effectivement, la plupart du matériau de la pièce, c'est du bruit filtré. Et là-dedans, il y a vraiment manière à s'y plonger, parce que filtrer du bruit, ça permet vraiment de sculpter le son. Mon conseil pour ça, du coup, ça va être un peu de fermer les yeux et de toucher le son. D'essayer, en tout cas, de toucher le son, pour sentir sa texture, pour sentir son évolution, pour le suivre avec les doigts, avec les bras, avec le corps. Et pensez surtout que là, ce que je vais vous faire écouter, c'est un extrait relativement court d'une œuvre qui fait en fait 30 minutes, et que je vous invite donc à aller écouter en entier. C'est donc A Little Noise in the System de Pauline Oliveros. Bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était A Little Noise in the System de Pauline Oliveros et on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule acousmatique.